Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Dans le Qur'an, à plusieurs endroits, il y a l'amr bil-ma'ruf wa'al-nahi anil-munkar Inviter vers le bien et interdire le mal Et cette notion, ces deux notions, inviter vers le bien et interdire le mal revient non seulement dans le Qur'an, mais dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Alors pour faire simple, que veut dire appeler vers le bien et interdire le mal Un des éminents savants qui est venu dans notre île et qui était présent dans la ville de Saint-Paul Il a résumé tout le travail d'appeler vers le bien et interdire le mal C'est-à-dire vouloir le bien pour l'autre Désirer le bien pour l'autre Et le meilleur bien qu'on puisse désirer pour une personne C'est que dans ce monde et surtout lorsqu'il quitte ce monde Cette personne puisse avoir imam, connaître le bien-être dans ce monde Mais surtout après la mort Et la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam En elle-même résume tout ce travail Qui est de vouloir le bien pour autrui Un homme qui a été qualifié de rahmatallil alamin Miséricorde pour les mondes Ne peut que vouloir le bien pour son prochain C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il apprenait qu'une personne a quitté ce monde sans imam Ça lui touchait énormément Dans nos do'as, lorsqu'on demande nos do'as On doit dire Allah mahdina sa jamia Allah guide l'humanité tout entière Et on doit faire cette intention que Allah se doit Même après mon décès Je le désire pour la dernière personne à quitter ce monde Et ça c'est très important Demander, vouloir Et ça c'est dans notre vie de tous les jours Au sein de notre famille Au sein de notre entreprise Envers les amis Envers nos personnes qui sont dans la masjid On voit une personne qui est en train d'accomplir leur salat Et qui ne fait pas correctement Qui ne marque pas correctement la pause Mais ça doit nous toucher Si on ne peut pas discuter avec cette personne On dit à un molissab, un savant Est-ce que tu peux dire à cette personne Ça doit nous toucher Pourquoi ? Vouloir le bien S'il accomplit la satsara Sans marquer la pause En revenant du roko Et en revenant du premier sajda Il va accomplir cette satsara pendant toute sa vie Et ce ne sera pas compté Parce qu'il y a deux phases qui étaient oubliées Il y a deux phases qui étaient manquées Ce sont des exemples Deux histoires pour illustrer cela Il habite à East London C'est un ancien footballeur De l'équipe libyenne Il habitait la Libye Et un de ses amis nous a raconté cette histoire Il dit il y a une différence entre Il est engagé dans ce travail Il a compris ce travail Et il dit il y a une différence entre être Abid et être un da'i Abid On accomplit nos prières etc Mais on n'a pas ce sentiment De vouloir forcément le bien-être Pour son autrui Parce qu'on se soucie que de soi-même Il y a une part d'égoïsme Lorsqu'on est seulement abid Mais da'i C'est vouloir le bien Ce n'est pas qu'on est meilleur Que la personne On veut le meilleur pour la personne Nuance Et il raconte son histoire Il dit lorsque la Libye a joué contre le Brésil A une certaine époque Il dit son grand ami C'était le roi Pelé Pas n'importe qui Le roi Pelé Ils ont joué La Libye a joué contre le Brésil Après le match Cher Djihani D'Ammad Barakatoum Il demande à son sélectionneur Il dit est-ce que je peux accomplir la sala Dans les vestiaires Parce que l'heure Le sélectionneur lui dit non Lorsqu'on retourne à l'hôtel Tu vas prier comme tu veux Mais pas ici Alors Cher Djihani Il dit L'heure allait passer Et je me suis Caché Je suis parti dans les vestiaires Et j'ai accompli la sala Au même instant Lorsque j'ai accompli la sala Pelé entre Et lorsqu'il entre Il voit la porte de la vestiaire Qui est entre ouverte Et il regarde Et il voit Djihani En train d'accomplir la sala Et Pelé ouvre la porte Et il regarde attentivement Djihani Jusqu'à ce qu'il termine la sala Lorsque Djihani termine la sala Pelé lui dit Je te jure Lorsque je t'ai regardé prier Il y a un sentiment de bien-être Qui a enveloppé mon coeur Que je n'ai jamais eu ce sentiment-là Auparavant Maintenant je pense que Si l'observateur Il a cet état-là Celui qui est en train d'accomplir la prière Mais quel est son état ? Quel est son état ? Djihani dit A ce moment-là J'étais un abid Je n'étais pas un da'i J'étais un adorateur Pas un invite Celui qui invite Je n'ai rien d'y appeler Je lui ai dit Non ça c'est la prière C'est tout Je n'ai pas invité Embrasse cette religion Et on a continué nos discussions Et quelques années plus tard Lorsque Djihani comprend ce travail Même les aînés lui ont demandé De dire Un jour dans un discours Il y avait combien de milliers de personnes Racontent ton histoire Alors Djihani Plus tard Lorsqu'il est dans ce travail Maintenant il se rend au Brésil Il se rend au Brésil Pour ce travail Et il n'a pas oublié son ami Pelé Et il se rend à sa résidence Avec son amama Et sa courta Et il arrive Près de la demeure De Pelé Et les gars lui disent Mais toi c'est qui ? Il dit Non moi je suis un ami de Pelé Il commence à rigoler Il dit Non j'ai une preuve Et dans sa poche A l'époque Il avait eu une photo avec Ils ont pris une photo ensemble Et c'était signé Pelé Donc il a tiré cette photo Il a montré Il dit regardez Ah oui oui C'est un ami de Pelé Ok pas de problème Et il entre dans la demeure Et il attend Et il dit non Pelé a un retard Parce que Il a quelques Il a une tâche importante A accomplir Donc il ne pourra pas venir Et là donc Djihani Il est rentré bredouille Et il s'est dit A cette époque là J'aurais dû inviter Pelé Vers l'islam Il retourne chez lui Quelques années plus tard Il avait un autre ami Georges Best Un ancien footballeur De Manu United Manchester United Et Georges Best C'était son grand ami Et il est tombé malade Georges Best Il était à l'hôpital Il était sur le point De quitter ce monde Djihani va le rendre visite Et Georges Best lui dit Djihani Nous étions amis Ça je vais te dire quelque chose Que tout cet argent Tous ces plaisirs Tous ces jouissances Ne m'ont servi à rien Cela a continué à pourrir ma vie Je n'ai reçu aucun bien-être Et là Djihani dit Je ne vais pas faire la même erreur Avec Pelé C'est à ce moment là Que je vais lui passer ce mot Et il lui dit Georges Best J'ai un message Tu veux connaître le bien-être Même en fermant les yeux Avant de fermer les yeux Tu vas voir Ce sera extraordinaire Et ce message C'est La ilaha illallah Il n'y a pas d'autres dieux A part Allah Et Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Sallam Voyez prophète A ce moment là Georges Best lui dit Écoute Reviens demain J'ai compris ton message Reviens demain Là je ne suis pas Propre Je vais prendre un bain Et je vais réciter Avec toi Cette formule Qui est magique Alors Djihani A ce moment là Il dit J'ai hésité J'aurais dû insister Il dit d'accord Ok pas de problème Le lendemain Il retourne Et il arrive Lorsqu'il ouvre La porte de la chambre Il voit Il n'y a plus personne Il demande Nous infirmer Où est Georges Best Georges Best nous a quitté Hier soir Et c'est là Où Djihani Il s'est assis Il a pleuré Il a pleuré Il a pleuré Il dit Allah Je ne sais pas S'il a accepté Cette formule là Toi seul le sais J'ai fait mon effort J'ai fait mon effort Mais maintenant C'est toi seul Qui c'est J'aurais pas dû Retarder J'aurais dû Lui dire maintenant Ça c'est vouloir Le bien-être Pour son prochain Et deuxième histoire C'est Mélanie Georges Yadès Dites Djambs Djambs dans son livre Dans son autobiographie Mélanie française et musulmane Elle raconte Comment elle a embrassé L'islam Et justement C'est à travers La darwa Elle prend un repas Avec son ami Une de ses amis Qui était musulmane Et Son ami Lorsqu'il arrive L'heure de la prière Et ça doit être notre exemple Lorsqu'on prend un café Avec ses amis Non-croyants Il n'y a pas de soucis Mais on dit Lorsque c'est l'heure De la sala Attends je reviens C'est déjà une invitation Il va comprendre Qu'il a des priorités Ça c'est une priorité Et son ami lui dit C'est l'heure de la prière Maintenant je dois aller prier Et James lui demande Est-ce que je peux te suivre Il dit oui Il n'y a pas de problème Viens Tu vas voir Et il commence à faire la prière Et James dit J'ai suivi ses gestes Et lorsque je me suis prosterné Là j'ai compris Qu'il y a quelque chose Qui m'a enveloppé Il y a quelque chose Qui a saisi mon coeur Alors que cette même James Était dans un hôpital psychiatrique Au banc du suicide Avec tous les moyens Tout le matériel qu'elle avait Elle était au banc du suicide Elle dit Ce jour-là À cet instant-là J'ai compris quelque chose Et c'est là Lorsqu'elle se redresse Elle dit Voilà J'ai trouvé Et chemin à chemin Elle embrasse l'islam Allah subhanahu wa ta'ala Nous donne tous La compréhension De ce amr bil maruf Qui est important D'avoir le souci Pour son prochain Ce n'est pas Être meilleur que son prochain Non c'est vouloir Le meilleur pour son prochain On doit avoir ce souci Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Jusqu'à son dernier souffle Il a eu ce souci Comment chaque Ommati Chaque homme Chaque femme Puisse connaître Le bien-être Avec ce calément-là Ilaha illallah Notre frère Notre soeur Comment on puisse Accomplir la salat Correctement Lorsqu'on voit son frère As-salam As-salam Aleykoum Avec un sourire On lui montre un petit hadith On lui prend ses nouvelles Etc Mais on termine toujours Par une bonne parole Si vouloir le bien Parce qu'il y aura un bien C'est une sadaqa Jairia Allah Nous fasse comprendre Fajazakum Allah Khair As-salam Jaza Fidda Mâin Sous-titrage